Méditation du 23 mars, une mine de diamants, Crise en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, versets 2 et 3 L'histoire raconte qu'il y a très longtemps, loin d'ici, un oriental riche et heureux nommé Afed reçut la visite d'un prêtre bouddhiste qui lui parla d'or, d'argent et de diamants. Il lui dit qu'une mine de diamants pouvait produire suffisamment de pierres précieuses pour acheter un royaume. Cette nuit-là, Afed ne put dormir encore. Ne possédant pas de mine de diamants, il se considérait comme un homme pauvre. Pour réaliser son souhait, il vendissait bien, rassembla tout son argent, confiait ses proches à sa famille et partit à la recherche de la mine de diamants dont il rêvait. Il voyageait à travers l'Arabie, la Palestine, l'Espagne et ailleurs, mais sans succès. Finalement, triste et désabusé, Afed se jeta dans la mer et se noya. Un jour, le nouveau propriétaire de la terre d'Afed vit sur les sables du russeau une pierre scintillée au soleil. Il la ramassa, l'emporta chez lui et la laissa sur une étagère. Par la suite, le même prêtre qui avait parlé à Afed de la valeur d'une mine de diamants rendit visite au nouveau propriétaire. Dès qu'il rentrait dans la maison, il reconnut que la pierre brillante était un diamant. Il parcourut la propriété et trouvait de nombreux diamants. C'est ainsi que les anciennes mines de Golconde furent découvertes. Si Afed était resté sous sa propriété et avait fouillé son propre terrain, au lieu de ne trouver que pauvreté, faim et mort loin de chez lui, il aurait eu une mine de diamants d'une valeur colossale. As-tu déjà pensé qu'à côté de toi se trouvait Jésus, la perle de Grand Prix, la mine spirituelle où tu peux trouver des pierres précieuses de sagesse et de connaissance qui te prépareront à acquérir une propriété à la valeur inestimable dans le royaume des cieux ? Quel est donc l'intérêt de creuser dans les déchets et les mines d'ordures modernes représentées par une culture décadote qui n'a aucune considération pour Dieu et ses promesses ? Reconnais aujourd'hui que la vraie richesse se trouve en Jésus, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. De Corinthiens 8, verset 9, verset 8 secondes. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... ... ...